Bonjour à tous, ici Piero Saint-Georges. Aujourd'hui, Olight m'a fait la gentillesse de m'envoyer deux nouvelles lampes que je vais vous présenter. Elles sont encore sous cellophane. Il s'agit de la lampe I5T qu'on va ouvrir et la Olight Odin. Donc, on va faire un vrai déballage de produits et on m'a dit que c'est une lampe très très bien pour, notamment celle-ci, pour mettre sur rail Picatinny et, voilà, on va ouvrir ça très très bien, rail qui sert sur les fusils, les armes pour la police ou dans les pays libres, les citoyens qui sont la première ligne de défense. Donc, toujours ces emballages très ergonomiquement bien faits. Je ne sais pas s'ils ont appris d'Apple ou si aujourd'hui, mais ça fait, en tout cas d'un point de vue commercial, ça fait vendre un bel emballage, bien que, bien sûr, c'est le produit. Donc, il y a toujours le petit guide simple et on a dans l'emballage la lampe. Donc, la première fois que je la vois avec vous, je la sors. On a visiblement le petit socle toujours très bien emballé et ici, toutes sortes de petites options que l'on va voir dans le détail. Voilà, on reconnaît l'accessoire que l'on va utiliser tout à l'heure sur la lampe avec le fusil. On va voir tout ça dans le détail. Je vais essayer de la faire moins bordélique que d'habitude. Je vais faire des pauses et des coupures et on va déballer les deux lampes. On va les regarder ensemble et on va peut-être aussi les tester et je ferai peut-être des trucs la nuit. Mais on m'a dit, fais des vidéos la nuit avec tes lampes. Mais je filme comment ? Moi, la nuit, je ne suis pas un truc professionnel. J'en ai rien à foutre. Je fais ça pour vous, quoi. On va voir ça tout de suite. Je compte plus tard, en fait, pourquoi je me fais chier à regarder le manuel alors que franchement, c'est quand même des choses assez simples. Et elle est bien foutue, cette lampe. Ça se voit tout de suite. Alors, voici la lampe sur son support qui se fixe à un rail. Donc, avec une clé, est-elle fournie ? On peut très facilement se desserrer avec des petites clés. On peut desserrer celle-ci. Je vais aller en chercher et pouvoir enlever la lampe de son support. Effectivement, on voit qu'il y a de quoi, avec des toutes petites clés à, tout le monde s'appelle, ces clés à cinq branches ou six branches, je ne sais jamais. Six branches, c'est des petites clés en étoile. On peut enlever la lampe entièrement et je suppose effectivement l'utiliser indépendamment. Alors, l'idée, c'est une lampe pour rail, pour fusil. Je vais l'installer sur mon fusil tout à l'heure. Alors, évidemment, si j'appuie dessus, ça ne va pas marcher parce que, comme toutes les Olight, elles viennent, elles sont fournies avec la petite languette de protection et elles sont avec cette pile rechargeable de 3,6 volts comme celle de la lampe que je vous avais présentée la dernière fois. Alors, la Odin, j'aime bien le nom. Alors, celle-ci, elle a pas mal de lumens. Elle est assez forte, ce qu'il faut. Il faut ça pour le, voilà, elle va jusqu'à 2000 lumens et jusqu'à 300 m. 300 m, c'est beaucoup, c'est pas mal. Putain, la vache ! La vache, je suis ébloui moi-même sur l'écran. Donc, effectivement, ça, c'est du gros et c'est ce qu'il faut parce que, on sent le moteur qui chauffe, c'est vachement bien. Alors, est-ce qu'il y a la fonction, alors si j'appuie, si j'appuie, ça reste allumé. Si j'appuie légèrement et que je lâche, ça s'éteint tout de suite. Donc, ça reste allumé si j'appuie dessus. Ouais, non, non, ça ne fait pas de bruit, c'est juste à l'allumage où on sent qu'il y a un truc qui se met en marche, il y a un léger, minuscule, petit, ouais, léger, petit, petit bruit, absolument pas. Ah, voilà, alors, elle peut s'enlever, ce qui permet, voilà, donc il y a, en fait, il y a un petit clapet qui, en appuyant, permet d'enlever la lampe. Voilà, donc ça, il n'y avait pas besoin d'utiliser la clé comme je disais tout à l'heure. Ça, je suppose, c'est pour la fermer très serrée pour qu'on puisse plus le faire. Et puis, ce clapet avec un tournevis à tête droite peut, voilà, ça se serre à la main en appuyant, ouais, en appuyant, exactement, en appuyant et en tournevis, non, il faut un tournevis, il faut un tournevis. Alors, je vais aller chercher un tournevis. Et donc, voilà, on va aller chercher le tournevis. Deux tournevis et un jeu de clé parce que, alors, en fait, avant d'utiliser le tournevis, je me demande si en appuyant légèrement, voilà, 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 alors quand elle est vers le bas, en fait, il n'y avait pas besoin de tournevis, tournevis, c'est pour démonter le mécanisme. Quand elle est vers le bas, elle est ouverte, donc on peut enlever la lampe de son montage, ok. Et si j'appuie légèrement et que je la tourne comme ça, clac, là, elle reste, ok. Donc, on va la laisser comme ça, c'est pas mal. La lampe vient évidemment avec, comme les lampes Olight, leur chargeur standard. Le fait que ce soit standard pour recharger la batterie, ah ben voilà, c'est pratique parce que vous pouvez en disséminer un peu partout et dans vos sacs, dans vos poches, dans différents endroits de votre maison, dans la bagnole, etc. Et donc, toujours pouvoir recharger évidemment USB que vous pouvez avec un adaptateur chargé à une prise murale et pas mal. Et quand je dis, ah oui, voilà, c'est qu'effectivement, il y avait des petites vis et une petite clé qui sera sans doute utile pour monter le... Donc, j'avais pas besoin de prendre mon set de clés. Elles sont rachement bien ces sets de clés. Mais voilà, donc ça, c'est une clé numéro... Numéro 3. Non ? Numéro 2,5. Ouais, c'est 2,5. Donc, voilà. Et elle va nous servir ici. C'est compliqué de faire des vidéos pour montrer des produits parce qu'il faut imaginer que vous êtes derrière l'écran. Et voilà. Et là, vous pouvez serrer et desserrer la partie... Voilà, on se sent bien. On va installer ça sur un rail tout à l'heure. Il y a aussi des petits serre-flexes. Non pas pour faire des garrots à votre... Qu'est-ce qui... Ouais, non. Je ne vais pas aller jusqu'au fond de ma pensée. En revanche, en revanche, vachement bien. Tu as vu ça ? Ça s'installe super vite. Donc, soit tu le visse... Putain, je viens de découvrir. C'est génial. Soit tu le visse en appuyant un peu quand même et... Il y a écrit en plus. Putain, c'est tout vachement bien. Et à ce moment-là, ça reste encore accroché. Donc, tu seras sur ton fusil et tu auras ton machin lumière, jour, nuit, jour, nuit. Ouais, cool. Et si tu tires, ça ne s'en va pas. En revanche, tu dévisses un peu et tu tires. Et clac ! Tu tournes ton petit clapet et ça s'enlève. Vachement bien. Ça, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu ça sur aucune lampe. Donc, on va installer ça. Vachement bien. Pour l'instant, encore une fois, je suis ravi de ces produits parce que l'expérience de l'utilisation des eaux de lampe commence. On va installer ça sur un fusil. On va voir ce que ça donne. Ensuite, nous allons faire le montage de la lampe sur une arme à feu équipée d'un rail. Donc, je vais enlever la lampe que j'utilise d'habitude. Voilà, tout simplement. Clac, clac, clac. Rapide. Et on va installer donc la Odin. Alors, voilà. J'avais en préambule légèrement dévissé. Quand même parce que sinon, c'est un peu chiant. Elle a un système tout à fait simple de fixation que je vais utiliser la petite clé pour fixer ça correctement. Désolé, c'est un peu chiant. Alors, les Youtubers professionnels font ça avec des effets spéciaux, des avances rapides, des modèles, des éditeurs, des web managers, des machins comme ça. Alors, elle tient. Elle ne s'en va pas. J'ai bien fixé le truc. Donc, l'idée, c'est que vous avez votre lampe qui est fixée. Alors, elle est bien parallèle. Je vois ça. Elle est parallèle au truc. Très, très bien. OK. Et puis, vous avez votre machin. Alors, il y en a qui aiment bien l'avoir du même côté que la lampe. Donc, vous pouvez le fixer, je suppose, au rail de ce côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas un rail des deux côtés pour moi. Donc, il faudrait que j'installe un deuxième rail de ce côté. Ce n'est pas un problème. Ou alors. Ou alors. C'est probablement ce que je vais faire. Si j'installe à l'envers, ça ne va pas aller. Et voilà. Ça, je n'avais pas prévu. Enfin, on va trouver un moyen. Je vais voir. Je vais voir. Si je vais utiliser cette lampe plus à… Là, ça n'ira pas. Alors, quand ça ne va pas, il faut recommencer. Je vais la désinstaller et je vais placer le petit truc avant. Démontage et remontage en une minute. Mais ça ne va pas marcher, en fait. Ça vous donne une idée. Mais ce n'est pas idéal. Donc, je l'ai installé de ce côté puisque je n'ai pas de rail de l'autre. Et je n'en ai pas comme ça qui traîne. Il faudrait que je démonte celui d'une autre arme que je vais mettre là-dessus. Franchement, ça me fait chier. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu es… Alors évidemment, c'est un peu loin. Ça fait un peu loin. Donc, je pense qu'il faut l'installer plutôt de l'autre côté. Mais voilà, l'idée, c'est que vous avez quand même votre… T'appuies, tu lâches. T'appuies, tu lâches. Et la version pérenne, c'est un peu devant. Donc évidemment, si je mets les deux sur le même rail, parce que c'est une arme courte, si évidemment vous avez un fusil plus long avec des rails plus longs, probablement vous pouvez mettre les deux du même côté. Ouais. Mais là, ça ne va pas le jouer. Et puis là, ça ne me convient pas. Parce qu'évidemment, si j'appuie en dessous, ça ne va pas. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que Olight, il vous prépare ça. Donc, je vais être sympa. Et normalement, vous l'avez de l'autre côté. Donc, imaginez qu'il y a un deuxième rail. Et là, là, tu es bien. Là, tu es vachement bien. Donc, tu es avec la version… Tu appuies devant. Tu appuies devant. Tu as la lumière qui s'allume. Comment elle s'allume ? Que… Ah oui, je l'ai changé de côté, évidemment. Alors, si j'appuie légèrement, c'est devant. Et si j'appuie derrière… Ah non, ça a les deux fonctions du même côté. Ah, c'est bien ça. Si tu restes appuyé longtemps… Non ? Tu appuies, tu lâches. C'est bon. Tu appuies, tu lâches. Alors, la fonction… J'appuie une fois et c'est bon pour tout le temps. Toujours. C'est laquelle ? Ah oui, c'est tout devant, 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 devant. D'accord. Donc, ok. On recommence. Tu appuies tout devant. Non, tout devant, devant. Ce n'est pas ça. Non, mais pourquoi on va faire la vidéo ? C'est normal quand on… L'idée, c'est d'apprendre. L'idée, c'est de s'entraîner. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça le jour où le KGB, il est devant ta porte. Il faut faire ça bien avant. Donc, j'appuie, je lâche, c'est bon. Ça, j'aime bien. C'est ça que je veux. Je n'ai pas envie d'avoir la lumière tout le temps. Ah, voilà. Ah non, alors tout devant, c'est normal. Tout derrière, tu appuies et tu relâches. Et au milieu, au milieu aussi, il y a une autre astuce. Intelligence en marche. Ok. Alors, c'est une question de rapidité d'appui. Donc, si j'appuie rapidement, ça reste. Si j'appuie fort et je lâche, ça s'en va. Si j'appuie rapidement, ça les reste. Tac. Voilà. Il faut s'entraîner, comme toute chose. Alors, ouais, c'est mieux d'avoir des deux côtés. C'est mieux d'avoir des deux côtés. Clac, clac. Ouais. Et puis, les serre-flex peuvent servir, si vous avez besoin, à ce que ce fil passe. Moi, je le ferais passer par en dessous. Je n'aime pas avoir des trucs qui se baladent là où il y a les organes de visée. Parce que si je le faisais passer par dessus, après avec un… Non, 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 non. En dessous. En dessous, c'est bien. Alors, on pourrait imaginer de le traficoter pour qu'il passe, par exemple, dans ce trou d'une poignée de garde, par exemple. Moi, j'aime bien ces poignées qui me permettent d'être proche du déchargeur et de stabiliser les armes contre moi. Parce qu'une arme courte, si c'était une arme longue, si le canon allait jusque là, je préfère avoir effectivement ces nouvelles techniques que je suis en train d'apprendre. Enfin, ce n'est pas de ça dont on parle. Donc, oui, la lampe, elle est bien. On peut la fixer. Alors, en plus elle est en avant, en plus, moins elle fera de l'ombre au canon. Ça, c'est le… il faut le savoir. C'est que si ta lampe est trop en arrière, le faisceau lumineux va faire une ombre avec le canon. Et donc, forcément, tu auras un champ de vision légèrement réduit sur le côté, en l'occurrence, gauche, donc le côté inverse de la position de la lampe. Alors que là, si tu la mets bien en avant, l'avantage de cette lampe, c'est qu'elle est longue. Et donc, et puis comme elle est légère, elle ne change pas le poids de votre arme qui, en l'occurrence, celle-ci suisse, a déjà un poids raisonnable, mais elle n'est pas très lourde. Donc voilà, donc c'est pas mal. Il faut que… voilà, alors il faudrait que j'installe sur une arme où j'en ai avec double rail, mais pas ici. J'en ai pas partout tout le temps non plus, quoi. Donc, pas mal. Alors, je vais voir si j'ai bien compris. J'appuie légèrement le truc. J'appuie… Si j'appuie sec, ça reste. Ok. Subtile, subtile. Bref, il faut s'entraîner, comme toute chose. Mais elle est bien, elle est bien. Ça donne bien sur… Il faudrait que j'essaie effectivement de lui. En tout cas, elle illumine bien, là. Je vois tout. Non, pas mal. Pas mal. Ok. Bien. Je vais l'essayer au stand-tier. Elle fait une promotion sur ces lampes, que je vous ai brièvement présentées. La i5T et la Odin. Et c'est une promotion, je crois, le 22 juin. Et je vous mets les liens là-dessus. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, je crois qu'ils vous ont… Alors, ils font une petite… Ils donnent un petit cadeau en plus, qui est ces outils, vous savez, ces outils, entre guillemets, de survie, porte-clés que l'on a, qui circulent depuis longtemps. Mais enfin, c'est toujours pas mal. Donc là, je l'ouvre, hop là. Et ouais, classique, bien, sympa. Donc, je pense qu'ils vous font ce petit cadeau. L'avantage, c'est que celui-là, il est bien léger. Il peut se mettre dans un portefeuille. Alors, vous les connaissez, ça peut faire écrou, ouvre-boîte, une petite… comment dire, un truc. Et il y a le petit ring, le petit anneau pour en faire un porte-clés que l'on installe très rapidement. Donc, moi, j'ai adoré ces lampes, comme toujours. Alors, j'aimerais faire une… enfin, j'aimerais… non. Si j'avais un produit merdique, je le dirais clairement, voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un super outil de promo par ailleurs. Donc, pratique à avoir dans la bagnole, dans vos sacs, etc. Donc, je mets les liens ci-dessous, ci-dessous, ci-en-dessous. Et très bien, franchement, franchement top. À bientôt et préparez-vous.